la 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 bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes encore dans un cours d'art dramatique je sais je sais les cours sa bourgogne et savou gorge chaque fois je parle de l'école, tout le monde s'en va. Pourtant, le cours, ça sert à comprendre les choses en profondeur pour ne pas se faire tromper sur la marchandise. Vous voyez, quand on étudie quelque chose, c'est pour comprendre à quoi on a affaire. Et quand vous regardez la télévision, vous avez aussi de la marchandise qui vous est livrée. Moi, par exemple, je suis un produit marketing, mine de rien. J'ai une valeur, mais quelle est ma valeur ? Vous vous êtes posé cette question ? Alors, suivant les réseaux sociaux, c'est au nombre de vues. Je vaux le nombre de vues que je dégage. Est-ce que c'est votre opinion ? Oui, maintenant, je vais m'adresser à vous parce qu'il faut que les gens participent. On m'a dit, il faut qu'ils participent à ton cours. Donc, j'attends que vous me répondez. Est-ce que la valeur de ce que vous regardez dépend du nombre de vues qui existent sous la vidéo ? C'est un peu comme si je vous demandais, est-ce que le prix d'un trésor dépend du nombre de vues qui le regardent ? Vous allez me dire non, un trésor, c'est un trésor. Quel que soit le nombre de vues, ça a toujours la même valeur, c'est toujours la même valeur. Est-ce que je suis un trésor ? Voilà la bonne question. Demandez-vous, posez-vous la question. Est-ce que l'image que vous regardez, est-ce que le personnage, c'est-à-dire moi-même ici dans cette vidéo ? Je m'appelle Jean-Philippe Tchiefteya. Vous avez mes références. Je vous ai écrit un petit livre. Là-dedans, j'explique la théorie de la comédie. Mon expérience personnelle, hein, c'est moi là-dedans. C'est moi le narrateur. Et bon, j'explique que j'ai commencé en 90, la comédie, que nous sommes en 2024. Voilà. Est-ce que je suis un trésor dans le sens, bon, j'ai 34 ans d'expérience en comédie, ininterrompu. J'ai fait ça, que ça dans ma vie. Je ne sais faire que ça, finalement. C'est mon essentielle préoccupation de la vie. Est-ce que je suis un trésor ? En rapport de ma spécificité, mes compétences, compétences, je dirais que j'ai des compétences qui permettent quand même d'être intéressants pour le spectateur. Je pense que je suis intéressant. C'est pas parce que je suis intéressant. Je le pense moi. Maintenant, les gens, ils me trouvent intéressant, pas intéressant. Ça, c'est leur problème. C'est pas le mien. Moi, je pense, c'est pour ça que je fais des vidéos parce que je pense que je suis intéressant. C'est très auto, auto, comment je peux dire ? C'est auto-narcissique, tout ça. C'est un peu narcissique. Oui, oui, c'est narcissique. C'est très égocentrique, on va dire. Et c'est même, je me posais la question si j'étais pas aussi un psychopathe ou un pervers. Ça se rapproche très fortement. Surtout que personne ne peut me contredire. C'est pas beau, ça. Quand on parle, personne ne peut me contredire. On peut même pas vous faire des remarques ou quoi que ce soit. Moi, j'entends rien. Alors, la question, c'est pour vous faire réfléchir. Parce que je sers à ça, moi. J'essaie de me rendre utile quand même. Même si j'ai tous les défauts de la terre, j'essaie quand même de vous être utile. Alors, je vous demandais est-ce que je suis un trésor ? Est-ce que je vaux quelque chose ? Et comment on peut le savoir ? Alors, je vous parlais de mon expérience. Bon. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le savoir. Tant que vous n'êtes pas un expert de l'art, du métier que je pratique, de l'art que je pratique, je pratique un art. L'art de la comédie, c'est un art. Tant que vous n'êtes pas un expert de l'art, évidemment, vous êtes néophyte. Vous regardez quelque chose, mais c'est impossible pour vous de donner une note. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous... Marquez-le en dessous. La note que vous me donnez, vous allez voir, vous allez voir un zéro, nul, un abruti. Enfin, voilà. C'est le genre de note qu'on va me donner. Je le sais, je le sais. Parce que vous ne... Alors, c'est mon rôle de vous expliquer quelle est ma valeur. Voilà. Ce soir, je me suis dit, je vais leur expliquer. Parce que, bon, si je peux, si je peux, si je ne peux pas, tant pis. Mais au moins, j'aurai essayé. Alors, la dernière fois, je vous parlais de la comédie, tout ça. Je parle souvent de la comédie. Tout ce que je fais après la comédie, c'est mon art, c'est mon truc. Bon. Et qu'est-ce que je vous disais la dernière fois d'important, si vous avez retenu ? Je vous disais que le personnage que vous regardez, ce n'est pas moi. Et qui je suis, moi ? Moi, je suis le comédien. Je suis l'interprète. Mais je suis l'interprète de qui ? De l'auteur. Je suis l'interprète de celui qui m'a créé. Donc, celui que vous regardez là en face de moi, ce n'est pas moi. C'est indirectement, que je parle à la place de celui qui m'a créé. Je suis comme une marionnette avec des fils, quoi. Et je réagis à un rapport de celui qui m'a créé. Ça, on ne vous le dira jamais à la télévision, que les gens que vous voyez, ce ne sont pas eux. Ce sont les marionnettes de quelqu'un qui les a créées. On ne vous le dira pas parce que celui qui a créé les personnages à la télévision, celui qui crée, il se cache. Il ne veut pas se montrer. Moi, je vous le dis parce que je suis un peu honnête. Voilà, je vous le dis. Celui qui m'a créé, il s'appelle Jean-Philippe Chiftéian. Il a écrit son bouquin. Il a écrit comment il crée les personnages. Il explique tout, parce qu'il est honnête. Il révèle les dessous de la magie. Mais donc, si vous voyez un personnage qui n'est pas lui, il faudrait savoir qui c'est mon créateur. Donc, c'est Jean-Philippe Chiftéian. Mais ce Jean-Philippe Chiftéian, vous ne le connaissez pas. Donc, il va falloir lui faire confiance. Et c'est là où il y a un problème de confiance. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Et c'est ce problème que j'ai résolu. C'est pourquoi j'ai réécrit ce petit manuel. Pour m'expliquer qui je suis, quel est mon but, quels sont mes objectifs, comment je suis, moi, quelle est ma personnalité, comment je vis, quel est le but de ce personnage que vous regardez devant vous, là, qui n'est pas Jean-Philippe Chiftéian, puisque je suis le comédien, le comédien qui agit d'après le scénario de Jean-Philippe Chiftéian. Le scénario, c'est le cours d'art dramatique, puisque là, je suis en train de faire un cours d'art dramatique, au nom de l'auteur, Jean-Philippe Chiftéian. Mais moi, je ne suis pas Jean-Philippe, je suis le comédien, c'est-à-dire l'interprète. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour expliquer les intentions de l'auteur. C'est très important d'avoir les intentions de l'auteur. Parce que si on n'a pas les intentions de l'auteur, quand vous regardez quelqu'un à la télé, vous ne savez pas qui c'est l'auteur, vous êtes obligé de faire confiance. Et la confiance, vous savez, vous savez, la confiance, il ne faut pas la donner à n'importe qui. Il faut la donner à des gens qui le méritent. Et alors donc, vous devez connaître la personne avant de donner confiance. C'est pour ça que moi-même, je me dévoile là-dedans. Je dévoile qui je suis pour qu'ensuite je joue et pour qu'ensuite vous sachiez que le personnage que je joue obéit aux règles que j'explique là-dedans. Parce qu'il y a des règles à gérer quand on est responsable d'un public. On doit avoir une éthique. Vous voyez ? C'est très important de s'expliquer quelle est l'éthique de notre auteur qui nous interprète pour que le public ne soit pas trompé sur la marchandise. Voilà. C'était le but de mon cours de ce soir. Si vous avez un peu compris, c'est difficile à comprendre. Je sais, je sais. C'est complexe. C'est complexe. La comédie, c'est très complexe. La comédie, c'est très complexe. Je l'ai fait pendant 34 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de pièges énormes, des pièges énormes dans lesquels tous les comédiens s'engouffrent tête baissée. Ils sont obligés, on est obligés de passer par là. Et que le seul moyen, finalement, de révéler au public qui on est, c'est de l'écrire, d'écrire un petit manuel, de se dévoiler qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on joue la comédie, qu'est-ce qu'on veut faire passer, quels sont nos objectifs, de façon à ce que le public puisse avoir confiance en nous. Voilà. Sans cela, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui se présente devant un écran et qui parle. Parce que la communication ne se résume pas juste à des mots. C'est très étrange, la communication. la communication a des implications dans le futur. Ce qu'on dit a des implications dans le futur très importantes. Vous voyez, tout ce qu'on dit, ce sont ces implications dans le futur que l'on projette quand on parle. Et donc, si on a de mauvaises intentions, on projette des choses mauvaises qui vont ensuite se répercuter sur le public. que le public, lui, il est innocent, il reçoit ça, il ne sait pas ce qui se passe. Le public, il reçoit ça, il ne sait pas ce qui se passe, il écoute, et puis quelques mois après, il se rend compte qu'il a été trompé par le gars qui lui a parlé. Quelques mois après, quelques années après, il s'en rend compte qu'on l'a mené par le bout du nez. C'était mon message de ce soir. Donc, comprenez bien que derrière chaque comédien, chaque personnage que vous voyez à l'écran, se cache le metteur en scène, le créateur. C'est-à-dire que derrière chaque écran, derrière chaque personnage, derrière chaque film, se cache le créateur qui a créé cette image, qui a créé ce film, pour vous donner un message, un message qui va avoir une implication sur votre vie. Et le comédien n'est que l'interprète de ce message. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Et que le responsable, c'est celui qui l'a créé, c'est le créateur, le responsable. Ce n'est pas celui qui parle, c'est le créateur. Voilà. Voilà. Essayez, essayez de me faire un peu... Ne me faites pas confiance. Lisez mon petit manuel et après faites-moi confiance. Merci. Au revoir.